Coup d'œil sur l'évaluation. Les essentiels pour évaluer en français, langue d'enseignement, à la formation générale des adultes, première partie. Une présentation d'Isabelle Lapointe, conseillère pédagogique en français à la FGA au Centre de services scolaires de Montréal. Vous savez probablement que la politique d'évaluation des apprentissages propose une vision de l'évaluation centrée sur la réussite éducative pour tous. Les valeurs fondamentales qui sont soulignées dans ce document sont la justice, l'égalité et l'équité. Il y est aussi spécifié que l'évaluation porte sur les apprentissages prévus au programme de la FGA et que ces apprentissages sont décrits sous forme de compétences à développer. La compétence est entendue comme la capacité à réaliser des activités ou des tâches en utilisant des ressources variées, connaissances, habiletés, stratégies, etc. En ce qui concerne l'évaluation, le concept de compétence entraîne de ce fait l'utilisation d'une plus grande variété d'instruments, de modalités, de processus et de démarches d'évaluation. Pour nous assurer que ces principes présentés dans la politique d'évaluation des apprentissages soient respectés, nous pouvons nous référer à des documents prescrits et élaborés par le MIS ou encore par des organismes qui ont été mandatés par ce dernier. Dans cette capsule, nous présenterons un de ces documents, soit la définition du domaine d'évaluation pour en favoriser la compréhension commune et l'usage. À noter que chaque sigle que l'on retrouve à la FGA est accompagnée d'une DDE, ce qui signifie qu'il existe une trentaine de documents pour la discipline du français. À noter aussi que les épreuves, surtout à la formation de bases diversifiées, n'évaluent pas les mêmes compétences, donc présentent des séquences d'évaluation différentes. Parfois, seule la compétence « Lire et apprécier des textes variés » est évaluée. C'est le cas pour le FRA 3101 et le FRA 3103. Parfois, seule la compétence « Écrire des textes variés » est évaluée, comme pour le FRA 3102, le FRA 3104 ou encore le FRA 4102. Parfois, il y a une évaluation simultanée en lecture et en écriture ou en lecture et en communication orale. C'est pourquoi nous avons fait le choix de concevoir une capsule d'informations générales en premier lieu. Avant de commencer, arrêtons-nous pour comprendre la différence entre programme d'études et DDE. Les programmes d'études présentent en détail le contenu à enseigner dans les différents sigles et les buts poursuivis par ces derniers. On y retrouve aussi les attentes de fin de cours, les familles ou les classes de situation à exploiter, les stratégies à mobiliser, les savoirs essentiels à maîtriser, etc. Tous les éléments prescrits, c'est-à-dire les éléments dont doivent absolument tenir compte les enseignantes et les enseignants, dans l'élaboration des situations d'apprentissage, y sont regroupés. Quant aux critères d'évaluation, ils y sont présentés, mais de manière succincte. En fait, les informations relatives aux critères d'évaluation sont disponibles dans les DDE. Que contiennent alors les nombreuses DDE? Elles contiennent la présentation du contenu de l'évaluation, les précisions sur le contenu de l'évaluation et les spécifications des instruments d'évaluation. Plus précisément, la définition du domaine d'évaluation est un document de référence qui assure la correspondance entre le cours et les instruments d'évaluation. Elles se fondent sur le programme d'études. Élaborée par le MIS ou par la société GRIX, la définition du domaine d'évaluation est le document qui assure la validité des épreuves sur le plan provincial. En outre, elle permet l'élaboration des épreuves en version équivalente. À noter que les épreuves élaborées par le ministère de l'Éducation et des études supérieures sont conformes au contenu des définitions du domaine d'évaluation concerné. Il est donc recommandé qu'il en soit ainsi pour toutes les autres épreuves, même si elles sont élaborées localement. Prenons le temps maintenant d'observer en détail ce que l'on retrouve dans les DDE. Après la page d'introduction, nous retrouvons un tableau qui résume le contenu de l'évaluation. D'abord, dans la rubrique « Renseignements généraux », plusieurs éléments clés nous sont présentés, dont les domaines généraux de formation et la classe de situation. Ensuite, la section des éléments essentiels nous donne des indications sur la ou les compétences évaluées et les catégories de savoir qui seront mobilisées. Nous comprenons ici que la compétence évaluée est celle de traiter une situation de vie liée à la classe de situation visée par le cours, ce qui nous renvoie en fait au programme d'études. Dans le cas présent, en prenant en compte les situations de vie du FRA P103, l'on pourrait s'attendre à ce que l'élève utilise la lecture, l'écriture, l'écoute ou la prise de parole pour faire le suivi de l'actualité locale et régionale ou encore faire l'usage des biens, des services et des lieux publics pour participer à la vie communautaire ou à des événements sociaux. La dernière rubrique du tableau concerne les critères d'évaluation et pour la FBC, la pondération. Une flèche illustre aussi la relation importante qui existe entre les critères d'évaluation et les connaissances. À noter que l'évaluation des connaissances ne se fait pas sans contexte et vice-versa. Il y a un caractère d'interdépendance entre ces éléments. La section de la DDE, Précision sur le contenu de l'évaluation, présente tous les critères d'évaluation et les attentes reliées à ceux-ci. Ce n'est pas par hasard qu'il est possible de lier cette information à ce que l'on retrouve dans la section Attente de fin de cours des programmes d'études. Les précisions sur les critères d'évaluation nous donnent une idée des éléments observables qui témoignent de la capacité des élèves à réaliser les tâches demandées. Par exemple, ici, un élève interprète de manière juste un message écrit, entre autres lorsqu'il dégage le sens du message, relève des éléments d'information explicites, établit des liens entre les idées, etc. Les instruments d'évaluation donneront l'occasion à l'élève de rendre compte de cette capacité. Suivent ensuite des informations sur la maîtrise des connaissances, la pondération et les savoirs. À noter que c'est ici que nous retrouvons finalement la pondération pour les critères évalués en FBD. Soulignons au passage que la DDE de la FBD énonce ce principe fort important. L'adulte doit connaître les critères à partir desquels il est évalué et la pondération à chacun d'eux. Les enseignantes et les enseignants doivent donc veiller à communiquer cette information à leurs élèves le plus tôt possible, voire dès que cette dernière amorce un sigle. La section suivante, celle des spécifications des instruments d'évaluation, comporte cette partie. Comme chaque épreuve est différente, en particulier dans le contexte de la FBD, chaque enseignante et chaque enseignant doit s'assurer de bien comprendre les éléments de spécification des instruments d'évaluation pour qu'ils soient en mesure de bien orchestrer la séquence d'évaluation qui, la plupart du temps, se déroule en plusieurs temps. Activités de préparation, recherche documentaire, écoute de reportage, lecture de romans, prise de notes, sont différentes tâches que l'on retrouve en amont de la passation de certaines épreuves en salle d'examen. Notons aussi que la durée de chacune des parties d'une épreuve est variable d'un sigle à l'autre. L'exemple que nous présentons actuellement à l'écran concerne le FRA 4101. Même s'il est écrit que l'évaluation des compétences se tient lors d'une seule séance de 180 minutes, nous constatons qu'une activité de préparation est aussi prévue à la séquence. L'élève devra lire un roman québécois, le faire approuver par son enseignante ou par son enseignant. Il devra aussi, avant de se présenter en salle d'examen, colliger l'information pertinente sur une feuille de notes. D'autres modalités d'une haute importance sont aussi mentionnées. Ces modalités assurent justice, égalité et équité. Il est donc primordial de les respecter. La section « Les outils de collecte de données » présente les instruments. Questionnaires, production écrite, production orale, réponses élaborées, etc., qui devraient être utilisées dans le contexte de l'évaluation. La section « Le matériel autorisé » présente ce que l'élève peut utiliser en salle d'examen. À noter que lorsque l'on consulte les différentes parties de la DDI, et particulièrement cette section, nous devons considérer que ce qui n'apparaît pas n'est pas autorisé. En d'autres mots, ce qui n'est pas écrit n'est pas permis. Soulignons cependant que cet énoncé ne s'applique pas aux élèves ayant droit à des mesures d'adaptation. La section « Les outils de jugement » présente de manière générale les grilles qu'utiliseront les enseignantes et les enseignants pour porter leur jugement. Généralement, ces grilles se retrouvent en annexe. La section « Le seuil de réussite » informe les évaluateurs du seuil minimal qui permet la réussite d'une épreuve. La dernière section présente les modalités de reprise. Il peut être important de consulter cette section en particulier lorsque les tâches comportent différentes activités. Une annexe très importante fait aussi partie de la DDI, la ou les grilles d'évaluation. Nous les analyserons en détail dans d'autres capsules d'informations, et ce, selon la compétence ciblée. Notons seulement que ces grilles sont prescrites, donc il est obligatoire de les utiliser lors d'une évaluation. En somme, connaître les définitions du domaine d'évaluation permet notamment de soutenir l'application de la politique d'évaluation des apprentissages élaborée en 2003 par le ministère. S'assurer de la validité et de l'équivalence d'une épreuve lors de la conception de celle-ci s'il y a lieu. Faire le portrait de l'épreuve et des instruments qui soutiendront le jugement de l'enseignante ou de l'enseignant lors de la correction de cette épreuve. Mieux orchestrer la séquence des évaluations et la séquence d'une reprise d'épreuve, compte tenu que les tâches sont complexes et nécessitent l'utilisation de multiples cahiers et guides. Mieux comprendre les critères d'évaluation auxquels devront répondre les élèves, ce qui permet d'informer les élèves sur les attentes de fin de cours et de leur offrir une rétroaction qui mette en lumière le chemin à parcourir pour atteindre les échelons qui assurent la réussite. Avoir une idée précise de ce que les élèves peuvent apporter comme matériel en salle d'examen, ainsi que du temps dont ils disposent pour compléter la tâche, et que cette durée et que ce matériel soient les mêmes pour tous en toute justice et équité. À noter que d'autres consignes importantes peuvent apparaître dans les documents. Consignes d'administration qui accompagnent toujours les épreuves. Bien que ces consignes sont toujours cohérentes avec les DDA, il se peut que les concepteurs d'une épreuve aient apporté leur grain de sel et organisent ou découpent la séquence d'une épreuve d'une manière distincte. Veillez aussi à consulter avec attention les consignes d'administration. Merci.